Merci à tous ceux qui se sont recueillis avec nous, merci à tous ceux qui ont mis le genou par terre. Merci. C'était parfois un peu douloureux. Vous imaginez le coup. Vous imaginez le coup. Merci en tout cas d'être là. Nous allons commencer les prises de parole. Ce sera des prises de parole très simples. À la mesure de ce rassemblement, à la mesure de cette cérémonie, dans la dignité, de manière sobre aussi, des mots simples pour dire pourquoi nous sommes là ici, pour dire aussi notre compassion, notre solidarité. Donc je vais demander à Dominique Sopo de venir prendre la parole. Dominique, je te sens très ému. Pourquoi tu es là ? Dis-le-nous. Merci à tous pour votre présence. Comme on l'a rappelé en ce moment même, George Floyd est enterré aux Etats-Unis. Et si George Floyd est enterré, c'est parce que, malheureusement, nous vivons encore à une époque où des individus estiment que la couleur de peau peut être un crime et que donc ceux qui la portent peuvent être tués, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, lorsque l'on pense à George Floyd. Nous sommes ici en soutien de celles et ceux aux Etats-Unis qui luttent contre le racisme, parfois contre leur propre État, parfois contre leur propre président, qui joue une partition bien différente. Nous sommes ici parce que, aux Etats-Unis, le racisme, nous l'avons vu, tue. On ne lutte pas contre le racisme par confort ou par coquetterie. Si on lutte contre le racisme, c'est parce que le racisme, l'histoire le montre, l'effet le montre, l'actualité, malheureusement, le montre, le racisme peut avoir des effets dévastateurs. Cette situation est une situation qui, on le sait, est une situation...